Depuis 1958 et l'avènement de la Vème République, le paysage politique français a évolué, naviguant entre des périodes d'alternance et de cohabitation. Au-delà de ces considérations politiques, c'est le visage des Français qui a changé, et la diversité s'est progressivement installée. Aujourd'hui, un Français sur cinq a au moins un grand-parent d'origine étrangère. Alors, comment a évolué l'immigration depuis 1945, et quelle est la place des immigrés dans la société française ? Des années 1950 à 1974, une forte croissance économique entraîne une hausse généralisée du niveau de vie des Français. On qualifie cette période de « trente glorieuses ». C'est l'avènement de ce qu'on appelle la société de consommation et de loisirs. Incarnée par les classes moyennes, la nouvelle société s'équipe de nouveaux biens acquis dans la grande distribution. Réfrigérateurs, fours, télévisions, lave-linges et fer à repasser font leur apparition dans les ménages. Parallèlement, la reconstruction est en marche, l'urbanisation s'accélère et les banlieues s'étendent. Face à l'essor de l'industrie qui exige de plus en plus d'ouvriers, l'exode rural s'accentue et l'État encourage l'immigration massive qui progresse. Essentiellement européens avant la guerre, des migrants affluents de l'Europe du Sud et du Maghreb franchissent les frontières du pays pour participer activement à la reconstruction et à la politique de grandeur du président de Gaulle. Acteur essentiel de cette période faste que sont les « trente glorieuses », peu de migrants profitent cependant de ces bienfaits et nombre d'entre eux s'entassent dans des bidonvilles ou des quartiers dégradés vivant dans des conditions difficiles. A partir de 1974, la croissance ralentit et l'État suspend l'immigration, les frontières se ferment. Une fracture sociale s'accentue alors. Les ouvriers, les femmes, les jeunes non qualifiés et évidemment les immigrés sont les plus touchés par le chômage et la précarité. Dans les banlieues des grandes villes, les grands ensembles deviennent des zones d'exclusion, les violences urbaines se multiplient, la lumière est faite sur ces quartiers stigmatisés. La capacité d'intégration des migrants est alors remise en question. Pour autant, les migrations ne sont pas stoppées et se développe une immigration clandestine venue essentiellement d'Afrique subsaharienne et d'Asie. En réaction, les discours xénophobes et le racisme se développent. La population française change et en suivant, le paysage politique se transforme. Les partis d'extrême droite, nationalistes et xénophobes séduisent de plus en plus d'électeurs, prospérant sur les peurs de l'opinion et la détresse des victimes de la crise. A gauche, l'antiracisme mobilise la jeunesse en utilisant de nouvelles formes d'expression, marche pour l'égalité, associations telles que SOS Racisme. En 2010, la France compte plus de 5 millions d'immigrés, seuls 1,3 millions ayant acquis la nationalité française. Terre d'accueil ayant pu se relever grâce aux intenses migrations et l'effort des migrants, la France est devenue terre hostile, se repliant sur elle-même, paralysée par la peur de l'autre.